Balaya, une terre d'exploit au milieu des cols les plus hauts du monde. Certains alpinistes a guéri s'y aventure à pied. Lui, il les traverse l'un après l'autre et avec son vélo. Aucun homme n'avait jamais réalisé cet exploit. Lui le fait pour une raison, se sentir vivant. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'en repoussant mes limites. En fait, ce n'est même pas que je les repousse, c'est que je les découvre. Je ne sais pas où sont mes seuils, je ne sais pas s'il y a vraiment des limites. Quand nous retrouvons Steven le Yarik, il se trouve au beau milieu des collines verdoyantes du Népal. Presque euphorique. Alors ça, c'est le parc national du Langtang. C'est fabuleux, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de mots pour ça. Le sportif arrive tout droit du Tibet. Depuis 5 jours, il pédale sans relâche et enchaîne les cols à plus de 5000 mètres. Les sacs et bagages sont envoyés par voiture. Ça représente entre 20 et 30 fois l'Everest en dénivelé, à montée et tout ça à vélo. Tout ça à vélo avec des journées entre 150 et 300 kilomètres par jour sur des chemins pas très faciles. Avant, Steven était cycliste professionnel, mais en 2010, il quitte la compétition. Ça n'a plus de sens pour lui. Il veut prendre des risques. Son vélo, il va s'en servir pour découvrir le monde. Il se lance dans d'énormes challenges sportifs. Il veut cumuler les records et montrer que rien n'est impossible. Il fait 150 000 kilomètres en pédalant. Et quand il n'a pas le choix, il porte son vélo. L'Himalaya donc, mais aussi un Paris-Dakar en seulement 20 jours. Il a pris l'habitude de se filmer. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça c'est l'enfer ce matin. J'ai vraiment de mal aux genoux. Là nerveusement, ça craque un peu comme tous les jours, mais... Beaucoup plus tôt aujourd'hui. Pour se financer, il puise dans ses économies et vend les films de ses exploits. Pour son dernier défi en juin, il est retourné en Asie. Départ de l'Asa au Tibet. Passage par le camp de base de l'Everest et puis 4 mandouaux au Népal. 1300 kilomètres en seulement 5 jours. Cette fois-ci, il est accompagné de Perinfage, une autre sportive de l'extrême. La difficulté, c'est aussi le manque d'oxygène. Ah, c'était dur. On est à 4008, quoi. 4008, à l'altitude du Mont-Blanc. Les corps sont mis à rude épreuve. C'est quoi tes impressions ? C'est dur, franchement, pousser le vélo là. Et puis je pense que l'altitude a commencé à taper un peu sur la tête. Mais ils continuent. Et après 4 jours intenses, les voici côté Népal. Plus qu'une centaine de kilomètres avant leur objectif. Namasté. Malgré tout, ils prennent le temps d'échanger. Autant que possible. Ça, ils aiment bien quand je les appelle Didi ou Baï. Ça veut dire quoi, Didi ? Ça veut dire ma soeur. Je suis heureux de ce rapport. On discute, on a un regard. Et c'est hyper humain, quoi. Ce qu'on a perdu chez nous, quoi. Dans nos sociétés hyper industrialisées, on va dire. Nous, on se fait ça tout le temps en Occident. Nous, on se fait ça. Eux, ils sont comme ça. Toujours. Finalement, les 100 derniers kilomètres vont prendre plus de temps que prévu. Il est 2h du matin, quand Steven franchit enfin sa ligne d'arrivée. Cette fois-ci encore, le corps a tenu. Ce sont les nerfs qui lâchent. C'était dur à la fin. C'était très dur. Je suis content. Je suis fier. Je suis fier de moi. Quand j'étais gamin, je pensais que j'avais gagné le Tour de France. Donc c'est un tour. Aujourd'hui, je suis en quelque sorte le tour du monde. Et le Tour de moi-même, surtout. Un peu comme Forrest Gump court, Steven pédale. Avec comme but, le dépassement pur et simple. Si vous lui dites que ce n'est pas possible, il va essayer à coup sûr. Dans quelques mois, d'ailleurs, le Français repart. Il a prévu cette fois-ci de traverser 6 déserts. En 6 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada